Il n'y a pas de client un jour et puis deux jours, trois jours, c'est tout simplement inacceptable. Cette vidéo est un peu particulière parce que je vais aborder un sujet qui me touche beaucoup et qui me met souvent hors de moi dans un état parfois de colère. Lorsque je vois la situation que vivent certains coachs, certains consultants, certains entrepreneurs pourtant passionnés de liberté à cause d'une condition, d'une situation qu'ils ont acceptée. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler comment refuser cette condition, cette situation précise pour pouvoir enfin décoller dans vos affaires si vous êtes dans le business de la transformation. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler sept stratégies à pouvoir appliquer pour premièrement refuser cette condition et ensuite de compenser, d'appliquer, de passer de amateur à professionnel dans votre business et enfin toucher le cœur de vos meilleurs clients. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun de mes prochains partages. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Une des choses que je vois souvent, imaginez-vous, un restaurateur. Un restaurateur qui a un restaurant depuis un an, deux ans, trois ans. Imaginez la situation suivante. Une situation se passe dans sa vie et dans son business où il voit pendant une journée, imaginez un restaurant complet, aucun client qui ne franchit le seuil de la porte. Imaginez la situation dans laquelle il pourrait être. Est-ce que vous pensez que c'est une situation acceptable ? Oui ou non ? C'est une question rhétorique. Je ne vous demande pas de répondre, mais vous-même pensez. Imaginez un restaurateur. Imaginez maintenant si ça dure pendant deux jours. Là, c'est déjà la sonnette d'alarme totale, la plus importante. Imaginez si c'est trois jours. Une semaine sans client, là, on fait quelque chose. On ne peut pas accepter. C'est inacceptable. Imaginez maintenant un autre business, un autre domaine dans lequel il n'y a pas de client un jour. Et puis deux jours, trois jours. C'est tout simplement inacceptable. Imaginez ces chefs d'entreprise. Pensez-vous qu'ils laisseraient passer le temps en se disant qu'ils n'ont simplement pas de chance ? Ou qu'il y a peut-être la conjoncture économique qui fait que ? Bien, s'il y a une minorité qui le fait, je peux vous assurer que la majorité sait que si ça se passe, c'est simplement inacceptable. Il y a des mesures urgentes, importantes à faire. Et pourquoi je dis tout à l'heure que c'est un sujet qui me touche ? Parce que je rencontre de nombreux coachs, de nombreux entrepreneurs, de nombreux consultants, des passionnés de liberté qui acceptent de laisser une journée sans client, deux journées, trois journées, parfois une semaine, parfois un mois. Certains disent ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu de nouveaux clients ou de nouvelles ventes dans mon entreprise. Et dans cette situation-là, ce n'est pas la faute de la personne que je veux blâmer, ce n'est pas la personne en soi. C'est la condition, le fait d'accepter cette situation. Alors qu'en réalité, tout chef d'entreprise dans cette situation sait que c'est inacceptable. Je veux que si vous êtes dans cette situation, vous puissiez être avec moi, venir dans mon camp. On est dans le même camp, on veut simplement trouver des solutions. Et je vais vous partager cette stratégie qui vous aideront à éliminer. Mais ça part du principe déjà au départ de refuser cette situation. Si aujourd'hui, ça fait trois mois, quatre mois que vous n'avez pas de client et que vous vous en plaignez et que ça ne fonctionne pas et que ça impacte votre vie, vos finances, ça vous met même dans une situation rouge, dangereuse pour vous, pour vos proches, pour votre famille, peut-être pour votre entreprise, pour la pérennité de votre entreprise, pour vos clients. « Je veux que vous changiez d'état d'esprit maintenant et que vous décidiez de rendre cette situation juste inacceptable. » Ça commence par une décision véritable parce qu'on ne peut pas laisser faire les choses. Et lorsqu'on prend cette première décision, on va enfin pouvoir appliquer les sept stratégies que je vais vous partager. La première stratégie, c'est considérer votre entreprise, votre activité comme un être vivant qui vous est cher. Imaginez un instant, prenez, oubliez votre entreprise, pensez autour de vous à un être vivant, donc un être humain qui vous est cher et qui est, j'ajoute, sous votre responsabilité. Ça peut être un enfant, ça peut être un proche de votre famille, ça peut même être un parent qui est donc une personne, un être qui vous est cher, un être vivant qui est sous votre responsabilité. C'est la première des idées et des stratégies. La deuxième chose à faire, c'est quelles sont les responsabilités, les obligations que vous auriez face à cette personne si elle est sous votre responsabilité. Imaginez un enfant, même si vous ne savez pas comment vous en sortir, vous trouverez les solutions pour la nourrir parce qu'elle est sous votre responsabilité et c'est un être vivant qui vous est cher. Lorsque vous pensez comme ça pour votre business et que vous vous dites mon business est un être vivant qui m'est cher, qui est sous ma responsabilité, s'il n'y a pas de client qui rentre un jour, deux jours, trois jours, pensez-vous que cela peut être acceptable ? La réponse c'est non. Et bien pourtant, regardez, réalisez, si ça fait un moment que les clients ne rentrent pas, ça veut dire que vous avez pris une norme, vous avez accepté sans doute par défaut que les clients ne viennent pas, que c'est la nature qui fait les choses, que c'est le hasard qui décidera, peut-être qu'un jour ils viendront, peut-être que je ne suis pas assez formé, bon, grand ou autre, non, inacceptable. Si un être cher qui vous est proche a besoin de manger, vous ne le direz pas, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent, vous trouverez une situation, quel que soit l'obstacle. Et imaginez maintenant cet être cher qui est sous votre responsabilité à, par exemple, un pied, une main qui est écrasé sous une roue de voiture. Il y a souvent des reportages, des émissions, des statistiques qui démontrent même une femme qui n'est pas, par exemple, tellement forte physiquement, trouve la force de pouvoir soulever pour sortir cet être qui lui est cher, qui est sous sa responsabilité. Votre business, c'est la même chose. Reconsidérez votre relation, ce rapport. Et donc la deuxième chose maintenant, pensez aux obligations que vous auriez par rapport à cet être qui vous est cher, ces actions, qu'est-ce que vous feriez tous les jours pour être certain que la situation qui s'est passée hier, c'est-à-dire on a failli manquer, par exemple, de repas, de nourriture, on a failli ne pas pouvoir investir dans le voyage scolaire ou telle ou telle chose ne viennent plus. Ensuite, troisième point, identifiez maintenant les actions vous-même que vous appliquez aujourd'hui dans votre vie quotidienne pour votre entreprise, en termes justement d'obligations, en termes de devoirs, en termes d'actions concrètes pour pouvoir la faire fonctionner comme vous le souhaitez. Et quand vous avez fait cette troisième étape, vous passez à la quatrième étape, c'est regarder, mesurer l'écart qu'il y a entre les responsabilités, les actions et les obligations que vous feriez, que vous prendriez s'il s'agissait d'un être cher qui est sous votre responsabilité et celle que vous faites aujourd'hui pour votre business. Quand vous mesurez cette différence entre ce que vous feriez, si c'était un être vivant qui vous étiez cher, et votre entreprise que vous faites actuellement, vous verrez qu'il y a un fossé, un écart entre les deux. Vous verrez ce qui devrait être fait et ce qui est réellement fait. Et déjà là, ce sera pour vous une vraie révélation sur des choses qui devraient être faites différemment, peut-être aujourd'hui qui ne sont pas faites. Et c'est peut-être parce que vous n'étiez pas informé, vous n'aviez pas la formation, vous n'aviez peut-être suivi ce type de conseil, cette prise de conscience. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité partager cette vidéo avec vous. Ce sont des sujets qui me touchent et ce sont des sujets qui me mettent hors de moi parce que je veux que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que consultant, vous puissiez non seulement servir votre mission, apporter de la valeur ajoutée, créer d'impact de la vie des autres, mais en ricocher aussi, créer un impact de votre vie parce qu'il y a des gens autour de vous qui comptent sur vous. Et vous avez la responsabilité de mettre votre savoir-faire, votre expertise, la solution que vous avez pour eux sous leurs yeux pour qu'ils puissent transformer leur vie. Et lorsque je parle de transformer la vie, c'est votre vie et leur vie et leur business également. Lorsque vous avez mesuré l'écart qui existe, à présent, cinquième stratégie, engagez-vous à réduire l'écart. Engagez-vous parce que c'est inacceptable. Et si quelque chose est inacceptable pour vous, vous ne pouvez pas l'accepter, vous devez le refuser. Vous devez donc vous engager d'abord. Même si vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas par où commencer, comment vous y prendre, c'est déjà une décision. Je m'engage à. Si c'est vraiment important pour vous, si vous suivez cette vidéo, si le titre vous a attiré et si le contenu ici vous parle, même si ça vous crée un état inconfortable, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que ça crée une situation de chaos pour recréer, construire, faire de la place, évacuer, ce qui faisait qu'aujourd'hui vous étiez bloqué dans cette situation, peut-être pour aller dans une autre situation. Et donc ici maintenant, engagez-vous pendant les 90 jours qui viennent à réduire cet écart. Sixième action, choisissez la voie la plus rapide et la plus éclairée pour atteindre ce but, pour réduire cet écart, pour faire en sorte que votre business n'ait plus à manquer de clients, même pas une semaine, même pas un jour de l'année, qu'il y ait chaque jour de nouveaux clients ou chaque jour de nouvelles ventes, si vous faites des ventes avec des clients qui sont déjà existants dans votre entreprise. Et puis, septième point, enfin, lorsque vous avez fait tout ceci, faites et prenez, implémentez des actions offensives, massives et offensives. Offensives, c'est-à-dire que vous allez ici, en attaque, vous vous mettez dans une position offensive. Si vous restez dans une posture d'attente, vous ne réaliserez pas ces grands changements. C'est un grand changement, un changement entre une situation dans laquelle on est peut-être habitué, à une situation dans laquelle on n'est pas habitué. Inconfortable, certes, ça demande une action, des actions massives et offensives, d'aller comme ça, en attaque, d'aller en avant pour pouvoir faire cette grande différence. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous voulez savoir quel est le meilleur système pour pouvoir rapidement atteindre votre objectif sans vous disperser dans les tactiques marketing à la mode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez participer à une conférence en ligne offerte dans laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons pour attirer de parfaits inconnus des visiteurs et pour les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine. Je dis en moins d'une semaine, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans le rouge et que si vous appliquez que ça fonctionne pour vous, vous pourriez passer d'une situation où j'étais dans la tempe à une situation où j'attire et je suis dans l'abondance. Vous pouvez, pour y participer, cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où le lien est quelque part dans la description. Vous aurez également l'occasion et l'opportunité de télécharger deux documents qui vous aideront le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à sept chiffres. Ces deux documents vous permettront de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Tout est ici, cliquez sur le « i » comme info où tout est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, merci infiniment pour votre amitié, votre attention. Cette vidéo était un peu particulière et je tenais vraiment à la partager avec vous parce que j'ai eu une discussion dernièrement qui m'a mis un peu hors de moi et je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et si elle vous a bousculé, tant mieux. C'est ce que j'ai atteint à mon objectif et j'en suis ravi. Dites-le-moi justement dans les commentaires, qu'est-ce qu'elle a créé chez vous ? Est-ce que ça a bousculé quelque chose chez vous ? Dites-le-moi, j'aurai beaucoup de plaisir à savoir quoi. Et si vous avez des questions, posez les mots au bas de cette vidéo. Vous pouvez également penser à la liker si vous pensez qu'il y a d'autres entrepreneurs autour de vous qui ont besoin de savoir ceci, ces conseils, qui ont besoin d'avoir ici cette vidéo qui peut parfois peut-être choquer mais qui est importante. Et puis, vous pouvez vous abonner sur le bouton rouge ici « s'abonner » si ce n'est pas encore fait pour découvrir d'autres partages comme ceci direct pour aller à l'essentiel et vous aider à avancer dans votre parcours d'entrepreneurial. Merci, toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès, liberté. Vous pouvez cliquer donc sur cette page pour télécharger et participer à cette conférence. A très vite, c'est Zico Kiax. Merci.